Saint-Michel, protecteur de l'Église Dans la nouvelle loi, Saint-Michel est demeuré le bras de Dieu, l'ouvrier des divins triomphes. Il a conduit le peuple hébreu au berceau du Messie. Il prend à ce berceau le nouveau peuple de Dieu. Il le protégera jusqu'à la fin des temps. L'Église reconnaît Saint-Michel pour son ange tutélaire et son patron spécial. Elle le déclare en ces termes dans sa liturgie. L'Église de Dieu, comme l'ancienne synagogue, honore en Saint-Michel son gardien et son protecteur. C'est justice, car la protection de Saint-Michel ne lui a jamais manqué. L'archange en est fait des livres Saint-Pierre de la prison et il reste fidèle à l'Église dans son long martyr de trois siècles. Dans temps affreux, des persécutions, où il lui faut soutenir le choc terrible des patients ameutés et de l'enfer conjuré. Il fait briller aux yeux ravis de Constantin le signe de la victoire et arrête aux portes de Rome les hordes sauvages conduites par Attila, le fléau de Dieu. C'est pourquoi Saint-Léon IV l'appelle à son secours quand les Sarrazins envahissent l'Italie. Lorsqu'à diverses époques de l'Histoire, des ennemis s'approchent de Rome. C'est dans le fort Saint-Ange que les papes confiants se réfugient. Quand la chrétienté tout entière se lève pour délivrer le tombeau de Jésus-Christ, l'archange est au secours de ses armées. Célim s'avance vers l'Occident avec une flotte formidable. C'est sans doute la Vierge du Rosaire qui, à l'épante, donne la victoire à l'armée catholique. Il n'est pas téméraire pourtant d'y faire intervenir Saint-Michel. Il veillait sur l'Italie, du haut du mont Gargan, ou appelé mont Gargano. Saint-Michel assiste l'Église dans ses conquêtes pacifiques qui s'appellent la conversion des peuples. Saint-Boniface l'invoque au milieu des plaines de la Germanie. Charles Magne, vrai soldat de l'Église, promène l'étendard de l'archange à travers l'Europe gagnée à la foi. Jean XXII le donne pour protecteur à la Tartarie. Saint-François-Xavier lui confie le Japon. Il est impossible de rapporter tous les faits merveilleux attribués à l'intervention de Saint-Michel. Il nous suffira de dire que dans toutes ces épreuves, l'Église n'est plus à répéter la parole de Daniel au chapitre 10, verset 21. Le temps où nous vivons est pour l'Église une époque de crise redoutable. Il y a de quoi trembler. Pourtant, n'ayons pas peur, sous sa protection, l'Église continuera d'éclairer le monde et de travailler à le sauver. Un peu d'histoire. L'Église, au Vème siècle, avait un particulier besoin de la protection de Saint-Michel. Les barbares arrivent, l'Empire romain s'écroulait sous leurs attaques et des temps nouveaux commençaient, chargés d'orages. Pour garder Rome, siège de la papauté, Saint-Michel descend sur un promontoire d'Italie au bord de l'Adriatique, en face de cet Orient, berceau des hérésies et terre des sarrasins qui seront si longtemps, la terreur de l'Europe civilisée. Un homme riche de six ponts de thé constate un jour la disparition d'un bœuf de son troupeau qui était allé paître sur les flancs du mont Gargano, ou Gargan. Il le cherche et le trouve au sommet de la montagne, à l'entrée d'une caverne inaccessible, que vous avez à l'image. Il lui décoche une flèche, mais au prodige, le trait lancé revient à le blesse lui-même. On consulte l'évêque. Celui-ci ordonne des prières et des jeûnes. Alors le prince et des anges lui apparaît et lui dit « Je suis l'archange Michel. J'ai choisi ce lieu pour m'y faire honorer. J'en serai le protecteur et le gardien à jamais. » Les six ponts de teint à courir en foule vers ce lieu béni. Celui qui a édifié ce sanctuaire avait encore dit à l'archange, dit, pardon, l'archange à l'évêque, « La consacrer lui-même. » Vous y verrez le signe de sa miraculeuse consécration. En pénétrant dans la grotte, l'évêque trouve un manteau de pourpre et reconnaît le marbre où l'archange avait posé le pied. L'église fait mémoire de cette apparition le 8 mai. Alors n'hésitons pas à aller prier au Mont Gargano dans cette grotte, lieu de la grâce de Saint-Michel, où il nous est tant accordé. En ce jour, prions souvent pour la Sainte Église afin que Dieu la délivre de tous ses ennemis. Prions. Nous t'en supplions, Prince Invisible, secoue le peuple de Dieu et donne-lui la victoire. Il te vénère, ce peuple, comme son protecteur et son patron, comme en France ou comme dans cette grotte bénie du Mont Gargano. Et l'Église se glorifie de t'avoir pour défenseur contre les puissances de l'enfer. A toi, Dieu a confié le soin de conduire les âmes à la céleste béatitude. Prie donc le Maître de la paix de mettre sous nos pieds Satan, vaincu et tellement abattu qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans l'esclavage ni causer de préjudice à l'Église. Cette prière que nous venons de vivre a été tirée d'une prière composée par le pape Léon XIII. C'est une prière qui a été tirée d'une prière. Sous-titrage ST' 501